Vous êtes nombreux à avoir acheté The Crew 2, à avoir découvert le jeu assez récemment grâce à cette promo exceptionnelle d'un euro. Mais pour beaucoup, du coup, c'est une surprise d'avoir découvert une conduite assez spéciale. Car oui, The Crew 2 est un bon jeu, mais il a pour défaut d'avoir une conduite qui est très très particulière, surtout qu'on n'a pas l'habitude. Alors, avec le temps, clairement, la conduite, on s'y fait et finalement devient plutôt kiffante, mais au début, c'est pas forcément évident. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner quand même quelques petites astuces pour la rendre beaucoup plus plaisante à jouer, moins bizarre et plus précise dans les mouvements. Après, quoi qu'il arrive, le jeu restera comme il est, la conduite va pas radicalement évoluer, mais ce sont quand même des évolutions assez agréables qui vont permettre de mieux contrôler vos véhicules. Alors, l'une des premières choses à faire, et je pense que c'est une chose que les gens ne pensent absolument pas, c'est d'aller dans les options, tout simplement. Vous allez donc avec R1 ou RT, je crois, ou RB sur Xbox, sur la petite molette pour les paramètres et vous allez aller dans commande. Dans commande, ici, vous avez plein de réglages manettes qui ont un énorme impact sur la conduite. Vous avez la linéarité, la zone morte et le blocage, que ce soit pour la direction, l'accélération ou le freinage. En gros, ça permet tout simplement d'être plus ou moins réactif sur votre action de touche, à plus ou moins avoir un maximum d'action ou de faible action sur le joystick ou la touche en question. Bref, c'est très très important. Donc, on va déjà commencer par la direction, parce que c'est clairement ce qui est le plus important. Et là, vraiment, les réglages de base du jeu sont nuls à chier. La zone morte, je crois, par exemple, elle est comme ça, d'origine, un truc du genre. Mais en gros, le plus important, c'est de mettre la linéarité à zéro, donc vers le moins. Ça permet d'être ultra précis avec le joystick. Et donc, là, littéralement, la direction du véhicule suivra le mouvement de votre joystick. Donc, c'est ultra précis. Sur ce jeu-là, ça marche du tonnerre. Ensuite, vous avez la zone morte. La zone morte, c'est tout simplement la zone d'inaction du joystick. Donc, plus vous allez vers plus, plus la zone d'inaction sera grande. Par exemple, si je mets full plus, je pourrais bouger de moitié mon joystick. Il ne se passera rien quand je tournerai. Donc, c'est important d'aller le plus possible vers le moins. Honnêtement, je vous recommande soit de mettre à zéro, donc complètement vers le moins, soit un cran au-dessus. Un cran au-dessus, ça permet déjà, si jamais vous avez une manette qui peut bugger un petit peu, de supprimer ce bug et surtout, d'être quand même un petit peu plus serein sur ce que vous faites. Donc, à vous de tester après ce que vous préférez. Mais voilà, moi, je vous recommande zéro ou un. Et le blocage, c'est tout simplement la zone d'action maximum. C'est-à-dire que plus vous allez vers plus, plus vous devrez mettre d'amplitude sur votre joystick pour tourner à fond. Donc, par exemple, si je mets le blocage ici au minimum, dès que je toucherai le joystick, je tourne à fond directement. Ce n'est pas forcément bien parce qu'avec ça, ça vous empêche d'être bien linéaire, d'être bien précis. Donc, autant aller vers un petit peu plus le plus pour avoir une direction bien précise et un joystick bien précis. Après, aller à fond vers le plus, ce n'est pas forcément évident parce que ça veut dire que vous devez pousser votre joystick à fond pour tourner à fond. Donc, un chouille en dessous, c'est pas mal. Et dans l'idée, c'est exactement le même fonctionnement sur les freins et l'accélération. Donc, pour l'accélération, moi, personnellement, j'ai mis linéarité à zéro pour vraiment que ça suive le mouvement de mon R2. La zone morte, pareil, on veut que ça accélère direct, pas qu'il y ait une zone d'inaction. Et le blocage, évidemment, on va aller chercher assez loin pour quand même pouvoir doser son accélérateur. Et pareil pour les freins. Bref, rien qu'avec ces petits réglages manettes, vous allez déjà avoir une conduite mille fois meilleure et ce sera beaucoup plus simple. Parce que vraiment, quand vous avez une zone morte d'origine qui est énorme, en fait, contrôler facilement votre véhicule, c'est pas évident. Après, quoi qu'il arrive, encore une fois, prendre en main la conduite du jeu, ça prend un certain temps et ça se fait pas en deux secondes. Et l'un des deuxièmes points ultra importants, c'est de faire des réglages pro. Les réglages, c'est assez simple. Il faut aller, donc, quand vous êtes sur le menu des véhicules, en faisant start, dans performance, et ici, donc, sur PlayStation avec le pavé tactile et sur la manette d'Xbox, ça doit être la touche select. Eh bien, vous avez cette page qui s'affiche avec les réglages pro. Alors, vous avez les réglages généraux qui vont s'appliquer à absolument tous les véhicules de la même discipline. Donc, si je touche là, par exemple, la ligne d'anti-patinage, ça la touche pour toutes les ampercars. Honnêtement, là-dessus, il n'y a pas trop besoin de toucher. À la rigueur, la seule ligne qu'on peut enlever, c'est l'ESP et le mettre à zéro. Ça ne change pas grand-chose sur le jeu. C'est même mieux, en général, de l'enlever. Mais bon, moi, j'ai gardé l'habitude de jouer avec. Mais tout ce qui est anti-patinage, ABS, head au drift, on va le mettre en plus, quoi qu'il arrive. C'est beaucoup plus optique pour bien rouler et que ce soit plus cohérent dans la conduite. Et ensuite, vous avez toutes ces lignes-là. Ces lignes-là sont spécifiques uniquement à la voiture. Donc, si je touche là une barre anti-roulis comme ça, ça le fait uniquement sur cette voiture et pas toutes les hypercars. Donc, ça, c'est vraiment indépendant de voiture en voiture. Alors, on ne va pas faire un tuto complet sur les réglages pro parce que j'en ai déjà fait un à l'époque sur The Crew 2. Mais globalement, sur absolument toutes les voitures, quasiment, sans quasiment d'exception, donc, autant dire, faites-le sur toutes, eh bien, vous pouvez déjà mettre les suspensions géométriques carrossage avant complètement vers le moins, donc, à gauche, donc, les deux lignes-là et les barres anti-roulis avant et arrière complètement vers le plus, donc, à droite. Et là aussi, les deux barres-là. Donc, ça, vous le faites sur toutes vos voitures comme c'est ici à l'écran, les quatre lignes-là et déjà, ça améliorera énormément le comportement des véhicules. Ces quatre lignes-là, ont pour effet d'améliorer la stabilité, d'améliorer la maniabilité et de donner plus de grip au véhicule. Rien que ça. Donc, c'est vraiment les lignes les plus importantes presque et qui sont ultra simples à faire parce que c'est la même chose sur toutes les voitures globalement. Donc, ça, vous le faites et vous verrez que ça change énormément le comportement de vos véhicules. Ensuite, après, vous avez les suspensions. Si on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ça peut être bien de mettre des suspensions un peu dures vers l'arrière et un petit peu plus molles vers l'avant afin d'avoir un comportement où la voiture plonge plus facilement dans les virages. Mais bon, là, encore une fois, on ne va pas trop rentrer dans les détails et pour avoir des trucs vraiment concrets, il faut quand même bien s'y connaître en réglage. Les freins, bon, ça, voilà. Vous allez jusqu'à ce que ça diminue la distance de freinage. Donc, il ne faut pas aller trop non plus sur l'arrière ou trop vers l'avant. Vous essayez de trouver un juste équilibre en améliorant quand même le freinage. Et sur certains véhicules, et je dis bien certains, pas tous, on peut augmenter la distribution aérodynamique. Ça, en gros, ça va jouer sur l'appui du véhicule. Alors, sur The Crew 2, ce n'est pas très réaliste, quoi qu'il arrive. Mais, en gros, plus vous allez vers l'arrière, moins la voiture sera maniable, mais elle ira plus vite en ligne droite. Et plus vous allez vers l'avant, plus la voiture sera maniable, mais elle ira moins vite en ligne droite. Alors, dans les faits, aller vers l'avant ou vers l'arrière, c'est une très mauvaise idée parce que je vous garantis que si vous mettez full à l'arrière ou full à l'avant, ça va très mal se passer. Donc, en général, soit on laisse d'origine, soit on peut aller jusqu'à plus 1, voire plus 2 sur certaines voitures. C'est à vous de tester, mais voilà, selon les voitures, quand elles manquent de maniabilité, on va aller vers plus 1, voire plus 2 pour les faire tourner un peu mieux. Mais sur la plupart du temps, c'est plus 1 grand max. Et encore, il y a plein de voitures où on n'a même pas besoin de toucher cette ligne. Mais bref, ça aide pas mal aussi pour améliorer la maniabilité. Bref, déjà, avec tous ces conseils, clairement, ça évoluera pas mal votre conduite et vous verrez probablement une énorme différence par rapport à avant. Et vous vous direz, ok, c'est déjà beaucoup mieux, déjà beaucoup plus précis. Et ça permet au moins de savoir ce que vous faites avec votre manette, avec votre joystick et pas d'être dans le flou en mode, putain, c'est vraiment bizarre parce que c'est vrai qu'encore une fois, les réglages manette d'origine sont très, très chelous. Bref, quoi qu'il arrive, même avec ces réglages-là, je le répète, c'est pas magique. La conduite du jeu reste assez particulière, mais je peux vous garantir que si vous prenez le temps juste d'anticiper la conduite, de l'apprendre, de l'appréhender et de se dire, ok, c'est comme ça, c'est comme ci, bref, de vraiment voir comment ça fonctionne sur le jeu, vous verrez qu'à force, vous prendrez réellement du plaisir à maîtriser cette physique si particulière et qu'au final, vous prendrez vraiment votre pied. Parce qu'encore une fois, même si la physique est très bizarre et qu'il faut un bout de temps pour s'y mettre et si vous arrêtez le jeu quelques semaines, par exemple, vous êtes déjà complètement à l'ouest en termes de pilotage, putain, une fois que vous arrivez vraiment à bien conduire avec cette physique, c'est tellement satisfaisant. Donc, ça vaut le coup de s'y mettre un petit peu et d'avoir un petit peu mal au début et puis après de prendre son pied. Bref, voilà, c'était une petite vidéo qui s'adresse à tous ceux qui débutent The Crew 2 et qui le découvrent actuellement. J'espère que ça pourra vous aider un petit peu et que vous arriverez à avoir une conduite un petit peu plus sympa grâce à ça. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour le plus qu'une des prochaines vidéos et puis du coup, moi, je vous dis à la prochaine et bye tout le monde !